Mercredi soir à Lourdes, lors du premier jour de pèlerinage, Mgr Laglaise a rencontré les jeunes pèlerins et hospitaliers du diocèse. En discutant avec eux, il les a encouragés à ne pas vivre leur foi de manière isolée, mais dans le cadre de groupes divers. Il les a également invités à développer leur vie spirituelle, sans pour autant aller chercher d'exploit. Parfois on fait de la prière quelque chose de monumental, alors bien sûr si on commence à voir les heures de raison de tel ou tel, non, la prière c'est un dialogue d'amour avec quelqu'un que l'on aime qui est Dieu, ou la Vierge Marie. Donc aussi peut-être marqué à son réveil, avant de se coucher, par le signe de croix, signe où on a été marqué à notre baptême. Et puis j'ai aussi marqué l'insistance que Jésus a toujours envoyé disciples deux par deux. Et certains jeunes se trouvent isolés dans leur lycée, dans leur milieu professionnel, d'où l'importance de retrouver d'autres pour des temps de prière, des temps de partage, ou des temps de pèlerinage, ou dans une abbaye. Donc vraiment l'importance de la simplicité de la prière, du cœur à cœur avec Dieu, et puis cette dimension de, on n'est pas disciples ou missionnaires tout seuls, on est en Église avec d'autres. Et puis j'ai rappelé aussi l'importance de la vie sacramentelle, l'Eucharistie et puis le sacrement de réconciliation. Alors peut-être qu'il y a un aspect de routine ou d'un ritualisme qui peut paraître pesant ou autre, mais là aussi c'est la grande question, comment dans nos communautés paroissiales, on laisse une part aux jeunes pour aussi exprimer en 2015 avec leur génération, leur expression de foi. Je crois qu'il ne faut pas que l'on enferme, je dirais, une certaine manière d'habiller l'Eucharistie uniquement avec une génération. Mais il faut aussi laisser, parce que quand ils sont à la messe, la messe internationale ou autre, ils sont à l'aise. Quand je vais dans le diocèse pour les confirmations ou des événements, nous avons des jeunes à l'aise avec l'Eucharistie, quand on était au pèlerinage il y a trois mois avec les jeunes lycéens et troisièmes. Voilà, c'est comment permettre que chacun, suivant nos âges, nos habitudes et tout, on puisse ensemble célébrer. Accueillir les jeunes, c'est aussi, ajoute Mgr Laglaise, se souvenir de son histoire. Il invite les adultes à se rappeler comment eux aussi ont fait bouger l'Église quand ils étaient jeunes. Nous avons été jeunes. Je pense qu'un certain nombre d'adultes oublient qu'ils ont été jeunes, qu'ils ont été formés pour un certain nombre dans l'action catholique. Je pense à la JOC, je pense à la JAC, ensuite où émergissaient vos autres. Il y a toute une génération qui a quand même été, je dirais, formée tout par la prière de Thésée, et qui ont essayé d'amener cela. Voilà, donc il faut que nous, adultes, quel que soit notre âge, nous nous souvenions que nous avons été jeunes et que nous avons essayé de mettre de l'enthousiasme là où nous étions. Merci.